je te retrouve mon ami direction un petit endroit pour te faire une petite démonstration d'un cadenas d'un cadenas à d'armes tu sais homologué sera allez on se retrouve sur place ça y est mon fio nous voilà sur place donc écoute j'ai éteint le petit 12 le petit bestiau tranquille voilà donc il se présente comme ça ça nécessite une petite clé à des doubles un forcément je te mettrai le prix enfin je te mettrai le prix parce que je m'en rappelle plus je te dirai comment je vais payer donc comment ça marche donc c'est un bloc dix cas le bloc disque donc voilà tu glisses ici je sais pas si tu vois quand tu glisses ici tu le valide et après tu appuies ce petit bouton a pour faire tu sais pour activer l'alarme donc c'est hyper simple ça a l'air très sécurisé parce que pour couper ça je pense que ou un faux s'énerver un petit peu quand même une disqueuse faut quelque chose faut pas casser comme ça donc après voilà bon après pour moi ça pourrait c'est peut-être plus qu'une chaîne qui est peut-être plus facile à couper qu'un bloc disque à moi ça fait à peu près un an que je l'ai un an un an et demi me semble j'ai jamais changé les piles encore on fait un petit test je sais pas si tu vois bien d'ailleurs par là on petit up je te glissais que tu vois bien ici voilà donc regarde je te mets là là putain j'avais graisser c'est on fout plein les doigts donc tu mets ça ici je valide une fois qu'ici tapé sur le petit bouton là tac il est en route comment ça fonctionne là je te recule un peu hein tu es trop près là voilà il a bippé d'idith deux fois donc il a vu plus de fois donc là en fait il est bon donc comment ça marche tu mets en route tu veux la clé ensuite un peu sur le bouton en route à à peu près je crois dix secondes pour ne plus bouger maintenant en fait dès que la moto va bouger regarde je te fais un petit test en direct voilà tu vois un petit petit coup les vips tout avec deux sont différents si par exemple là je retouche la moto ça sonne si par contre j'attends 20 secondes il se réinitialise et en fait tu pourrais le rebouger une fois du coup il te prévient en fait donc ça veut dire tu bouges la moto il prévient à 20 secondes pour ne plus toucher la moto si tu touches la moto dans les 20 secondes ça sonne si tu attends 20 secondes et que tu retouches il te reprévient une deuxième fois ok ça marche comme ça donc tu vois on fait un petit test je te recule hop là que tu vois tout voilà donc là ça va faire 20 secondes je vais faire un petit test pour voir si on peut vraiment bouger la moto ou pas toi je mets la clé là donc si je veux la bouger toi c'est direct à ça veut dire qu'en fait n'a pas trop de dès que tu touches dès que finalement tu touches le guidon et que cette bouchée la moto je vais essayer d'aller tout doucement pour voir si ça bippe ou pas de toute façon dès que la roue va bouger battait cuit quoi tu peux pas la bouger la moto si tu apportes si quelqu'un essaie de la portée si quelqu'un essaie de faire n'importe quoi ça va bip et tout de suite pour sécuriser ta moto si tu n'as pas d'alarme par exemple tu veux ça tu mets un petit qu'on appelle ça un petit traceur 1 tu mets un petit traceur de dons gps peut être tranquille quoi franchement tu étais bien quoi on va s'arrêter je vais essayer de bouger mais franchement je vais essayer de faire tout doucement rien j'essaie de faire vraiment tout doucement comme quelqu'un qui s'est modé la moto toi même tout doux tu peux rien faire rien du tout tu peux rien faire du tout toi ça bouge tout seul c'est la misère quoi tu peux pas la bouger d'accord attend je prends les clés je vais te la faire bup et tac comme ça tu vas voir que tu vois comment ça sonne donc là ça lui paie je rebouge ça repart en dix secondes tu vois ça marche comme ça 20 secondes pardon et là je rebouge un coup c'est appui ça marche pas c'est assez fort et pour déverrouiller pour déverrouiller tu ouvres le bestiaux et ça stop là tu veux pas déverrouiller autrement sur cela d'accord ben voilà tu as vu comment ça marchait ce que j'ai pu voir sur internet c'était les gens qui utilisaient ça qui pensent qu'ils utilisaient ça à l'extérieur des fois il a des petits soucis de blocage d'espèce de pistons de joie apparemment avec la pluie et cetera doit peut-être dehors des dépôts et il bloque le piston la toit qui rentre apparemment il reste un petit peu bloqué dedans donc m'avoir précaution ce que j'ai fait c'est que j'ai graissé en fait le piston ici pour bien que ce soit fluide toi et du coup ben pas de problème moi j'ai eu aucun souci en en un an un an et demi je crois un an une bonne année quoi une bonne année pas de soucis là puis les bonnes sur un moped comme je disais j'ai la chance d'avoir un petit coffre ici mais si toi sur le pêche un petit coffre donc moi je peux le glisser là dedans bien sûr emballé pour parier tout le hasard mais toi moi je peux glisser dans mon coffre comme ça et du coup ça prend pas de place c'est facile à emmener je la pose sur un parking où j'ai pas ou sur un truc jamais le bloc disque il ya l'alarme je suis tranquille et je peux vadrouiller peinard tranquillement quoi ok bon allez je range tout ça et puis des collins un repartis mon ami j'ai tout rangé des babioles les machins je t'ai jamais fait écouter le poche courant sur la moto si tu as écouté ça écoute à toi ça veut dire du bruit quand même sacré bruit je te ferai des vrais sons quand elle sera enrode et là j'essaie d'en prendre soin télèque et où elle est où elle est où elle est où nous sommes repartis mon kiki donc voilà anti vol alarme bloc disque alarme franchement j'en suis super content donc je te remercie de m'avoir regardé et je te dis eh bien à une prochaine mon petit filou et on se tient au courant pour la suite tschüss mon ami Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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